Vous avez vécu une tempête médiatique. Closer a révélé votre vie privée. Comment vous sentez-vous ? Ils m'ont traqué pendant trois jours, poursuivi, épié. Ils ont pris des photos de manière illégale et les ont publiées de manière tout aussi illégale. Donc ce n'est pas simplement révélé, c'est la traque. Pour faire du fric. Que pour faire du fric. Voilà. Comment je l'ai vécu ? Ce n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable, mais ça pose un problème politique. Ça pose le problème de l'américanisation de notre vie politique française. Et je suis très opposé à l'américanisation parce que je suis très attaché à la séparation stricte entre vie privée et engagement politique. Et je me suis toujours tenu. Alors je n'en dirai pas davantage parce que je n'utilise pas ma vie privée dans aucun sens. Ni pour me victimiser, ni pour autre chose. Comment vous avez reçu les témoignages de sympathie, par exemple, des élus de gauche qui ont écrit sur Twitter, qui se solidarisaient avec vous ? Ça m'a touché. J'ai reçu effectivement beaucoup de messages publics et puis qui m'ont été adressés à titre personnel de tout milieu. Et j'avoue que j'ai été parfois même surpris, mais en tout cas à chaque fois touché et je remercie tout le monde. Mais surtout, ça me conforte dans l'idée qu'il y a une résistance en France par rapport à cette américanisation de la vie politique française. Le seul qui succombe encore aujourd'hui, c'est M. Mélenchon qui, lui, va même faire des interviews dans Closer. C'est de son niveau. Voilà. La presse torchon pour M. Mélenchon. Ça rime en plus. Je crois que c'est de son niveau. Il dit que c'est un espace de liberté. Oui, très bien. C'est l'espace de liberté pour faire du fric sur le dos des gens et le dos des victimes. Bon, vous demandez 50 000 euros à Closer. Laurence Piau, sa rédactrice en chef, dit qu'en fait, elle a le droit de faire ce qu'elle fait. Le Front National, en passant au crible la vie privée des journalistes couvrant le parti, c'est ce qu'avait dit le point. Eh bien, dans le fond, la question du respect de la vie privée n'est pas aussi simple. Vrai ou faux ? Vous avez passé au crible la vie... Totalement faux. Mais le Front avait démenti que Mme Piau ne vienne pas faire de la politique. Parce que Mme Piau est juste là pour faire l'argent. C'est tout pour ses actionnaires. Vous demandez 50 000 euros quand même. Non, mais elle est juste là. Vous cherchez aussi à... Moi, je veux obtenir une sanction exemplaire pour que ça ne se reproduise pas. Mais je demande beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, rassurez-vous, que certains people qui ont subi un préjudice bien inférieur au mien. Mais Mme Piau ne fait pas... qu'elle n'utilise pas des arguments hypocritement politiques ou sociétaux. Mme Piau est juste là pour faire du fric sur le dos des gens, sans aucune morale ni aucune éthique. Et elle le sait bien. Et le Front n'a jamais surveillé la vie privée de quiconque. Il a horreur de ça. Argument plus politique, celui de Têtu ou celui de Yag.com, le nouveau média de LGBT, eh bien, ces photos avaient une importance politique. Car le Front national, eh bien, est un parti qui combat l'égalité des droits, qui stigmatise d'autres minorités, qui a fait de l'homophobie son front de commerce. Donc, c'était normal. Ce qui est d'abord faux, absolument faux. Le Front national ne stigmatise personne. Encore une fois, il a peut-être le défaut aux yeux... Il y a eu des mots très durs. Et il y a des gens qui ont défilé dans la manifestation contre le mariage pour tous, peut-être avec des mots assez durs. Comme un million de Français. Et je crois qu'ils étaient sincères dans leur engagement. Ils ont quand même encore le droit de manifester. Ces organes communautaristes reprochent au Front national de ne pas être comme eux, communautaristes. Ben non. Nous, on est républicains. Voilà. On voit des Français... Désolés. On n'est pas dans une optique communautariste. On n'est pas là pour ça. Et moi, je trouve lamentable le raisonnement qu'il y a derrière. Parce que ça voudrait dire qu'il y a des déterminismes. Des déterminismes biologiques, sexuels, sociaux, religieux. Peut-être faudra-t-il exhiber la religion des responsables politiques français. Parce que le fait que vous soyez, je ne sais pas, chrétien, musulman ou juif, ça pourrait expliquer votre prise de position dans le débat public. C'est ça que veulent ces organes. Et puis qu'on l'affiche ensuite. Qu'on mette des petits symboles pour reconnaître si vous êtes bien juif, homosexuel ou autre. C'est ça. C'est ça la logique. Le bout de leur raisonnement. Eh bien, écoutez, moi, je pense que c'est une dérive très grave, très antirépublicaine. Et je suis très heureux qu'il y ait beaucoup de voix dans le monde politique et médiatique français qui l'ait dénoncé. J'ai lu aussi, Closer a coupé l'herbe sous le pied des opposantes, Florian Philippot. Il est présenté comme une victime. Il faut se solidariser. Et dans le fond, il va avoir la vie paradoxalement plus facile après. Oui, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je n'ai pas besoin de cela pour me défendre et défendre des positions. Je défends des convictions politiques. Et je défendrai demain toujours des convictions politiques auxquelles je crois. Et avec la confiance de Marine Le Pen, nous sommes en train de faire du beau travail. L'actualité est très lourde en France. Très, très lourde, que ce soit sur le plan économique, social ou des autres problèmes qui ravagent la société française. Et ils nous attendent. Les Français nous attendent. Nous sommes aujourd'hui la seule force d'espérance dans la vie politique française. Un mot suivant.